... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les chroniques de CineZoom sur Radio Gazelle et sur les réseaux de CineZoom, de CineZoom.com, bien sûr, le site qui aura un compte-rendu à la fin du festival où il y aura tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons vu, toutes les photos, toutes les vidéos, et donc derrière la caméra, c'est Aurore Meilly qui donc cette année nous aide sur ce festival et donc on peut dire qu'elle a aussi du boulot. Donc nous, nous avons vu beaucoup de films et là je vais vous rendre compte de ce que j'ai vu depuis hier soir, les chroniques de CineZoom par Gérard Chargé en direct du Festival de Cannes. Alors, je vais vous parler du film, un film un petit peu chaque année, c'est la tradition d'avoir un peu des films sensations en séance de minuit. Eh bien, nous avons vu hier soir Project Silence, un film catastrophe, on peut le dire, un film coréen et c'est une tradition cannoise instaurée par Thierry Frémaux, le délégué général du festival, en programmant des films spectaculaires de la production sud-coréenne qui n'ont souvent pas d'autre enjeu que de célébrer un cinéma de genre populaire et festif en rupture assumée avec les oeuvres plus sérieuses de la compétition. On retrouve ainsi à l'affiche du film de Kim Taeho Gong, le scénariste du dernier train pour Busan, donc un film qui avait beaucoup marché dans les salles, et le chef opérateur également de Parasite, de Bong Joon-ho, qui était palme d'or en 2019. Ce dernier a tourné à l'épaule 90% des plans de ce film catastrophe qui va crescendo et confronte un groupe de rescapés aux dangers les plus inattendus, y compris des chiens passablement enragés, un film de science-fiction où les chiens sont programmés pour détruire leurs cibles. Donc, suite à un embouteillage monstre, les chiens vont être libérés et incontrôlables. Donc voilà, c'est du suspense, il y a de l'humour, ça fait passer un bon moment, mais voilà, sans plus, mais en même temps, les amateurs du genre apprécieront. Donc, Project High Silence, donc une catastrophe en chaîne, un film à voir pour l'adrénaline seulement. Nous avons vu en compétition, alors hier soir, nous avons vu Club Zero. Club Zero, à mon avis, il va figurer au palmarès, parce que c'est un film qui parle de l'alimentation. C'est l'histoire d'un professeur qui arrive dans un établissement scolaire qui est consacré à l'alimentation et elle a là une méthode très particulière. Eh bien, elle propose à ses élèves de faire le jeûne. Alors, au début du film, il y a un avertissement, attention, si vous avez des problèmes avec la nourriture, eh bien, ce film n'est peut-être pas pour vous. Et c'est vrai parce que tous les enfants sont maigres. Elle nous a expliqué à la conférence de presse que certains avaient maigri pour le film, d'autres avaient été un petit peu rétrécis selon les objectifs. Et donc, c'est vrai que c'est un monde où il y a des personnes jeunes qui sont maigres comme des clous. Et donc, c'est vrai, ne plus se nourrir, est-ce une solution ? Là, c'est une philosophie. Alors, on est presque dans une secte, mais en même temps, c'est vrai que la nourriture est quelque chose aujourd'hui qui est important pour notre vie à tous parce que cette nourriture que l'on ingurgite, eh bien, peut aussi nous rendre malades. Ça, on le sait. Donc, il faut manger sainement, mais pour manger sainement, il faut bien choisir ses aliments. Et c'est vrai qu'avec les pesticides, avec tout ce qu'il y a, eh bien, c'est une réflexion sur la malbouffe, sur comment résister à cela et comment lutter. Parce que là, c'est les parents qui, justement, sont catastrophés par le fait que les enfants ne veulent plus se nourrir. Et c'est compréhensible parce que la vie est faite de dangers. Et le premier danger, comme disait un célèbre humoriste, et j'ai posé la question à la réalisatrice en conférence de presse, un célèbre humoriste français disait, on ne va plus se souhaiter bon appétit quand on va se mettre à table. Il y a déjà pas mal d'années qu'il disait ça. On va donc maintenant se dire bonne chance quand on se met à table. Et donc voilà, ce film est très esthétique, l'architecture est bien filmée. Moi, je pense que ce film, comme je le disais au début, sera à l'affiche du palmarès. Alors, la réalisatrice, c'est Jessica Hosner, c'est une autrichienne. Elle revient en compétition cette année à Cannes avec ce film, parce qu'elle avait présenté après Little Joe, qui lui avait valu un prix d'interprétation à la comédienne anglaise Emily Beckham en 2019. Donc, c'est un film où l'actrice australienne Nia Vazikowska y incarne une enseignante en nutrition aux pratiques novatrices, comme je disais, qui prend sous son emprise un petit groupe d'élèves de son lycée d'Elite-aux-Seins, d'un club très fermé, à l'insu de leurs parents et de ses collègues. Voilà, un film à découvrir qui sortira en salle et qu'il ne faudra surtout pas manquer. Ça fait partie de mes deux coups de cœur que j'ai vus depuis le début de ce festival. Donc, Club Zero, un film qui n'est pas nul, mais qui est à regarder avec attention et à méditer et se nourrir des propos du film avec délectation. Moi, je crois que c'est en même temps, c'est jubilatoire. Fermez les yeux. Alors, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire au cinéma. Mais par contre, là, c'est le titre du film réalisé par Victor et Riche et Fermez les yeux. Moi, j'avais un spectateur à côté de moi qui a l'impression qu'il a tenu le titre à la lettre parce qu'il a fermé les yeux du début à la fin du film. Le film fait 2h30. Moi, par contre, je les ai gardés grand ouvert et c'est un film que j'ai beaucoup apprécié parce que ce réalisateur, donc 31 ans, se sont écoulés en effet depuis son précédent long-métrage. Le documentaire Le Songe de la Lumière, couronné des prix du jury et de la FIPRESKI au Festival de Cannes en 1992. Un réalisateur espagnol qui se fait rare, mais qui en même temps, là, a trouvé une coproduction avec l'Argentine. Et donc, ce film mérite toute notre attention. Fermez les yeux. Le Songe de la Lumière est un film à tiroir qui s'appuie sur la disparition d'un acteur célèbre au cours d'un tournage. La peau blisse conclut un accident sans qu'on l'en ait retrouvé son corps, vraisemblablement emporté par la mer. C'est ce qui est supposé. Quelques années plus tard, une émission télévisée d'investigation reprend l'enquête et diffuse des images inédites des dernières scènes qu'il a tournées. Mais par contre, le réalisateur du film qui a été inachevé, lui, va partir à sa recherche et il va le découvrir, je ne vous dis pas où, mais en même temps, il va le découvrir dans un établissement tenu par des sœurs et cela va porter à confusion parce qu'il a perdu la mémoire. Donc, le réalisateur va essayer de lui faire retrouver cette mémoire perdue et donc, là, retrouvera-t-il cette mémoire ? Eh bien, vous le saurez quand vous irez voir le film. Fermez les yeux. Victor Erice. Donc, gardez-les bien ouverts. Voilà, ça, c'est les films que j'ai vus hier soir. On va finir par un film que je viens de voir à l'instant, alors très, très intéressant, Terrestrial Verse. Donc, c'est un film qui a été présenté à un certain regard. Donc, c'est une tragique comédie de l'absurde de l'administration. C'est particulier parce que cela se passe dans un pays arabe. Donc, le réalisateur Ali Asghari a signé une bonne dizaine de courts-métrages depuis 2011, ainsi que Juste une nuit en 2022, qui a obtenu quatre prix au Festival de Rome et deux autres à Valence, et dont il a signé le scénario avec Ali Reza Katami, né en 1980. Ce dernier a tourné, quant à lui, une demi-douzaine de courts et les versets de l'oubli, qui s'est vu décerner trois récompenses dans le cadre de la section Horizonti de la Mostra de Venise en 2017, accueillit l'un et l'autre en résidence à la ciné-fondation de Cannes. Il s'associe aujourd'hui sur Terrestrial Verses, un film choral et impressionniste qui décrit de l'intérieur la société iranienne, avec tous ses travers. Ali Zeret et moi, nous avons des parcours très similaires dans le cinéma, bien que dans des univers différents, a confié Ali Asghari à son compatriote Mamad Adigat. En 2017, nos premiers longs-métrages ont été sélectionnés en même temps à Venise dans la section Horizonti, et à cette occasion, j'ai envoyé un message à Ali Reza, sur Facebook pour le féliciter, et celui-ci de poursuivre. Nous avons continué à en échanger régulièrement par téléphone, deux ou trois fois par semaine, sur divers sujets. Là, il faut signaler que le film est un film à sketch, et qu'en même temps, donc, différentes situations, des personnes au chômage, des personnes qui cherchent un emploi, donc, ce sont des entretiens d'embauche, ou même des petites réflexions, mais en même temps, c'est plus que des entretiens, c'est, à la limite, ce sont des interrogatoires, parce que là, c'est là qu'on se rend compte que les libertés, eh bien, sont bafouées, parce que, quand on se présente pour certaines choses, eh bien, les entretiens dérapent. Alors, il n'y a pas que dans les pays arabes ou en Iran que cela se passe de cette façon. Ici, c'est un petit peu plus dissimulé, mais c'est vrai qu'on vous pose souvent des questions personnelles ou indiscrètes, et là, c'est jubilatoire, parce que les Iraniens qui sont devant la caméra, bon, c'est des écomédiens, mais ils reconstituent des choses vraies, et en même temps, cela nous porte à rire, mais en même temps, on rie jaune, parce que le film conclut sur un monde qui est en train de s'effondrer, et donc, vous verrez à la fin, quand vous irez le voir, ce film, vous verrez à la fin qu'il est très métaphorique de faire s'écrouler un monde par un tremblement de terre, donc, il y a référence à cela, parce que c'est vrai que l'Iran souffre aussi par rapport au tremblement de terre. Donc, la planète est en plein mouvement, elle bouge, les gens doivent résister, ils résistent, donc le cinéma sert à ça, et ce film iranien, eh bien, est quelque chose qu'il ne faudra pas manquer lors de la sortie. Donc, il était dans la catégorie un certain regard, terrestriale versus, donc, un film que je vous conseille. Voilà pour la journée, et puis, ne manquez pas de regarder toutes nos photos que nous diffusons sur nos réseaux sociaux, vous tapez, si les zooms, eh bien, vous tombez sur nous, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, et puis sur YouTube. Voilà, donc, vous voyez, vous pouvez nous suivre au jour le jour. Si les zooms, c'est aussi, donc, sur Radio Gazelle, donc, Radio Gazelle qui nous accueille pour ces directs ou ces différés que vous verrez ou que vous entendrez tous les jours. Donc, vous téléphonez au 0609 17 41 64, on vous donne toutes les informations, ou bien, vous allez sur www.cinet-zoom.com, il y a, pareil, toutes les informations, et en même temps, il y a aussi, si cet été, vous avez une semaine de libre, des stages organisés pour réaliser un film, donc, les stages de réalisation, de A à Z, sans compter le montage, mais vous aurez le film terminé ensuite, on vous apprend à faire un film de A à Z, donc, voilà, de l'écriture, puisque vous êtes aussi à tous les postes, devant et derrière la caméra. Il n'y a que le lieu, le Château des Cressaux, un très beau lieu aux alentours de Marseille, qui vous accueille pour ces formations que nous donnons chaque semaine pendant toutes les vacances d'été. Ne manquez pas de nous contacter, et puis on répondra à toutes vos questions, quel que soit l'âge que vous avez. Nous nous adressons aussi aux personnes qui ont un handicap, et nous mélangeons tout le monde, et nous faisons un film, comme au cinéma, parce qu'au cinéma, quand on fait un film, eh bien, tout le monde est représenté. Il nous est même arrivé de faire tourner des animaux, vous voyez, dans nos films, comme les réalisateurs, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs chiens, cette année, en rigolant, il y a pas mal de gens qui ont dit il y a des chiens qui vont mériter la palme d'or d'interprétation, parce qu'il y a des chiens qui viennent, et même Aki Kourismaki nous a annoncé que dans son film, c'était son chien, parce qu'il le suivait partout, donc il le fait jouer. Voilà, donc, pour les rencontres de Silezoom, donc, les chroniques de Silezoom, c'est chaque jour, avec Gérard Chargé, en direct du Palais des Festivals. Je vous remercie, et puis on se retrouve demain, et merci à Aurore, derrière la caméra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada